Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment utiliser le MOD5 dynamique et le vitamine. L'un est une tranche de console qui va nous permettre de gérer tout ce qui englobe la dynamique des sons et l'autre est un néanceur qui va donner du peps à vos instru. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, commenter, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés directement dans la description ainsi qu'un lien pour avoir une réduction lorsque vous faites vos achats chez Waves. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café, il y a un lien Paypal direct dans la description. Donc là, on se retrouve sur le site de Waves pour voir les deux outils qu'on va examiner aujourd'hui. Il va y avoir le vitamine qui se trouve être un néanceur, donc c'est plutôt bien fait comme outil. On va avoir cinq bandes de fréquence sur lesquelles on va pouvoir rajouter du gain, du volume. On va pouvoir jouer sur les crossovers de chaque bande, jouer sur le panning de chaque bande. Donc ça va nous permettre de gonfler le son en phase de mastering, ce qui est vraiment pas mal. C'est assez bien fait, ça marche plutôt bien, mais il faut quand même y aller doucement, car l'ajout de son est vraiment assez conséquent. Ensuite, on va voir le MO D5 Dynamics, qui va être l'équivalent d'une sorte de tranche de console, dans lequel on va avoir tous les outils, que ça soit le Gate, Leveler, DSR, Limiter, Compresseur, pour pouvoir gérer la dynamique de nos pistes. Et ça, on va aller découvrir tout ça directement dans Studio One. Les deux sont en promo à 29$, comme d'habitude chez Waves. Donc après, c'est à vous de voir si ce sont le type d'outils qui vous intéressent. Moi, je les ai découverts, ils fonctionnent plutôt bien. Après, en ce qui concerne le MO5 Dynamics, c'est vraiment transparent. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir une coloration. C'est vraiment pour les gens qui cherchent un élément pour traiter dynamiquement les pistes, mais de façon transparente. Et le Vitamine, donc lui, ça va vous aider au mastering, déjà pour gérer les panning des 5 fréquences que vous allez avoir sur le VST, et ensuite rajouter du boost et contrôler dynamiquement l'ensemble de votre son. Donc pour vous présenter ces deux VST qui viennent de chez Waves, j'ai préparé une petite boucle qui va nous donner ceci. On va se l'écouter, c'est un début de morceau. Je pense qu'il va être pas trop mal. Et on va voir ce que donnent nos deux outils. Donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà ce que ça donne au niveau son. Si je retire l'intégralité des traitements que j'ai fait sur le morceau, ça va nous donner ceci. Donc il y a quand même une sacrée différence de punch si je remets les effets. Sous-titrage ST' 501 Donc là on va commencer par le MO-D5 Dynamics. On va se faire un petit tour du propriétaire. Donc à l'intérieur, en haut, vous avez les flèches Undo, Redo. Ensuite, vous avez l'accès aux presets. Il y en a pas mal, surtout orienté drum. Mais on peut l'utiliser sur n'importe quel type de piste. Moi j'en ai mis un sur mes drums et un sur mes pistes instruments. Donc dedans, on va avoir un gate avec la partie sidechain pour le gate. Ensuite, on va avoir un leveleur. On va avoir un DSR que j'ai utilisé sur mon instance. On a un limiteur pour pouvoir éviter les crêtes directement sur le plugin. La section Output avec un bouton Mix pour faire du traitement parallèle. Un Makeup Gain. Et enfin, ici, on va avoir la partie compression avec le Threshold. Le Knie pour, si on veut, une compression douce, normale ou hard. Le réglage du release et de l'attaque. On peut se mettre en automatique au niveau du release. Et ensuite, on va gérer le ratio. L'écran qu'on a ici, ça va être pour la section sidechain. Donc que ça soit en interne ou en externe. Et pour le DSR, on a cet écran qui va nous permettre tout simplement de modeler le son qui va servir à sidechain le compresseur comme le gate ainsi que le DSR. Donc là, si on prend l'exemple au niveau des drums, si j'éteins la tranche de console, on va être comme ceci. Donc sur mes drums, comme d'habitude, j'ai réglé mes niveaux d'entrée et de sortie. Sur certains, j'ai rajouté directement, par exemple là, j'ai un autopam. Ici, j'ai un stéréo tap-delay de chez Waves. Sur celui-ci, j'ai un autre autopam qui vient de sortir de chez Audio Modern. Donc vous n'allez pas tarder à le voir. Ensuite, pour mon kick et mes deux snaires, j'ai utilisé le TransX de chez Waves pour pouvoir donner plus d'attaque à mon kick et mes deux snaires. Et enfin, sur ma percussion, j'ai mon mono-délay. Donc là, on a le son sans la tranche de console. Et dès que je vais la mettre en fonction, on sent que le son a pris en ampleur et en punch. Donc, comment ça se passe ? Donc là, vu que c'est un beat que j'ai créé par moi-même, c'est pas une batterie, j'ai pas utilisé le gate, j'ai pas utilisé le leveleur. J'ai fait directement mes niveaux au niveau des pistes. Et une fois sur mon bus de drum, j'ai rajouté mon compresseur. Donc avec une attaque à 121, un release à 769, un ratio de 6 en soft et mon threshold à moins 24. Au niveau du sidechain pour le compresseur, en interne, j'ai utilisé le High Pass Filter que j'ai été mettre ici à 352. Donc vous avez juste à glisser pour pouvoir englober la partie du son que vous voulez compresser. Ce qui veut dire que là, si je me mets en écoute sur la section Sidechain, ça c'est le son que va traiter le compresseur. D'accord ? Là, on a l'entièreté du son. Si je retire le filtre, il y a tout le son qui passe dans le compresseur. Et si je viens me remettre à 300, ça veut dire que mon compresseur va compresser uniquement ce qu'on entend ici. D'accord ? Après, j'ai mon DSR qui a été mis en marche. Le DSR, pareil, vous pouvez sélectionner une fréquence directement ici. Ensuite, donc, votre choix de fréquence, vous écoutez là où vous voulez. interagir. Ici, sur Type, vous avez le choix entre un High Shelf, une Bells vers le bas et une Bells plus pointue, on va dire. Et ensuite, la dose de son que vous voulez retirer. Et après, ça a vous de jouer avec le Threshold pour agir dynamiquement. C'est comme un equalizer dynamique en fait. Après, j'aurais pu faire une sorte de petite compression parallèle. Ensuite, si on prend le bus de Melody. Donc là, c'est un peu pareil. Sauf que j'ai utilisé le bouton Mix pour pouvoir faire une compression parallèle. Si je mets le bouton Mix à 100%, on a le son qui va être compressé. Là, pareil, j'ai utilisé la section interne du Sidechain pour mettre mon filtre et déterminer sur quelle fréquence le compresseur va agir. Donc, il va agir de 264 jusqu'à 15 000 à peu près, jusqu'à 15 000 Hertz. Donc là, j'ai un ratio de 4 pour 1, une attaque qui est à 26, un release à 270. Et je suis en Soft Knie. J'aurais pu me mettre en Hard ou en Normal. Vous avez les trois options. Donc là, le fait de compresser mon bus de Melody, ça va permettre aux Melody qui sont plus ou moins fortes, où on a une différence de niveau en fait, de les faire se mettre au même niveau que les plus fortes. et donc, ça va réduire la dynamique des mélodies et nous permettre de mieux entendre tout ce qui se passe au niveau de ces dites mélodies. Là, si je le coupe... Après, si je fais intervenir le comp, le mix comp, ça va nous permettre de faire une compression parallèle en fait. Après, histoire de donner un petit grain analogique au niveau de mes mélodies, j'ai rajouté directement le crâmeur tape qu'on a déjà vu dans une autre vidéo. Ensuite, au niveau de mon bus master. Donc, si on écoute le son tel qu'il est, si je retire tous les solos, ça va nous donner ceci. Si je coupe les effets du bus master. Donc, j'ai utilisé le Vitamine, j'ai utilisé le RS56 Stereo pour pouvoir faire une petite équalisation et j'ai mon petit limiteur de chez Presonius comme d'hab. Pour l'instant, le son n'est pas fini. C'était vraiment pour vous présenter les deux VST. Donc là, quand on prend le VST Vitamine, lui, il va nous servir en fait à donner, à rajouter, à étoffer le son que vous êtes en train de créer. Donc, vous allez avoir 5 bandes de fréquences qui sont ici. Low, low mid, mid, high mid et high. Ici, vous avez un fader direct qui va nous servir à réinjecter, en gros, le son que l'on va modifier grâce à ces paramètres. Juste en dessous, on va avoir la gestion de la stéréo. Donc, on peut soit agrandir, élargir la stéréo ou soit rétrécir la stéréo jusqu'à le rendre complètement mono. Donc, si je vais... Là, je vais aller chez Isotope. Et si je mets un stéréo imageur, je vais relancer mon son. Là, si je prends mes basses, comme vous voyez, elles sont... Bon, déjà, naturellement, elles étaient mono. Parce que là, si je me remets à 1, c'est le réglage d'origine. Voilà, je suis parfaitement mono. Après, on peut étendre le signal, mais bon, ça ne va pas changer grand-chose vu que le signal est mono. Donc là, voilà. Voilà. Donc, je le remets en mono. Ensuite, je vais rajouter mes Lomide. Bien sûr, je pourrais booster un peu plus le son de la basse. Mais bon, ce n'est pas ce qui va nous améliorer réellement le son. Là, pareil. Sur les Lomide, je peux jouer sur la stéréo. Rajouter de la stéréo si j'en ai envie. Vous voyez, c'est relativement puissant quand même. On entend pas mal les effets du son. Là, j'ai rajouté les Mides. Pareil. Les I-Mides. Donc là, il faut bien faire attention à ne pas passer en dessous le zéro au niveau de la corrélation de phase. Si je retire la partie basse, là, on est encore bon. Si je laisse uniquement les I-Mides, là, vous voyez que mes I-Mides, ils passent en dessous le zéro par moment. Et ensuite, j'ai mes I-Mides. Après, pareil, je peux jouer. Je peux ouvrir la stéréo complètement ou le laisser comme ça. Alors, une fois qu'on a l'ensemble du son, vu que la basse est bien présente, ça nous ramène directement notre curseur de corrélation de phase en haut. Ensuite, au niveau des fonctions du soft, on va avoir le direct ici. Si je le baisse et que je relance la lecture et ensuite il n'y a plus qu'à réinjecter. Après sur le côté ici on a le punch que l'on peut rajouter il suffit d'augmenter ou pas le punch qu'on va donner au son et là on a master en fait ça va nous permettre de manipuler tous les faders d'un coup une fois qu'on a fait nos réglages et donc de les monter ou descendre progressivement en gardant la proportionnalité entre les faders. Après là si j'appuie sur trim ça va me baisser ici voilà donc ça m'a baissé de 1,6 puisque je dépasser de 1,6. 2,6. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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